Bonjour à tous, salut les amis, salut tout le monde, salut les nouveaux aussi. Écoutez, j'espère que vous allez bien, je suis de mon côté vraiment très très content de vous retrouver en cette rentrée de septembre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, de belles vacances, que vous avez pu profiter aussi de vos proches et tout simplement kiffer un petit peu la vie. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu particulier, en tout cas dans le format de la vidéo. Donc en fait, tout simplement, on va demander ensemble l'intervention des guides pour obtenir une guidance et surtout essayer d'amener une libération énergétique pour vous, une libération éventuellement des blocages, des peurs, de croyances limitantes, tout ce qui pourrait en fait vous limiter au jour d'aujourd'hui pour atteindre votre plein potentiel. Voilà, donc tout un programme et ça va être vraiment un voyage que je vous propose qu'on va faire ensemble et qu'on va découvrir aussi ensemble. Alors, tout simplement, rien à faire de votre côté, juste à accueillir, voilà, accueillir, découvrir cette guidance. Et alors, je vous invite à faire un choix, c'est un tirage à choix pour que les messages que j'aurai à transmettre vous parviennent à vous directement, qu'ils puissent résonner en vous, avec votre être, parce que le but de ce tirage n'est pas de parler au mental ou à l'ego, c'est vraiment de s'adresser, ça va être comme une conversation, si vous voulez, c'est cœur à cœur, voilà, âme à âme, être à être, voilà. Tout ça, pour moi, ce sont des synonymes. Donc, c'est ce que je vous propose. Je vais vous aider à faire un choix aussi, avec notamment les trois cartes là-haut. Juste, avant de commencer, voilà, c'est la seule chose peut-être que je vais vous demander, ou plutôt je vais vous inviter à faire, et je vais le faire en même temps que vous, c'est là vraiment de vous poser, parce que ça va être un tirage important, en tout cas qui peut être véritablement important pour vous, et impactant pour votre vie, votre vie intérieure déjà, et aussi votre réalité concrète extérieure, voilà. Donc, simplement, voilà, j'aimerais poser avec vous l'intention, l'intention de recevoir une guidance. Donc, on va demander cette guidance directement à l'énergie d'amour, que l'énergie d'amour puisse s'inviter, ici, avec vous et moi, ensemble, pour véritablement vous apporter une libération énergétique, une libération des blocages, une libération karmique, que vous puissiez rayonner votre pleine lumière, votre vraie lumière authentique. Ok, donc cette intention étant posée, on va découvrir les trois cartes qui sont là pour simplement, pour vous aider à faire votre choix. Alors, en numéro 1, nous avons 7 cartes, en numéro 2, nous avons celle-ci, et en numéro 3, celle-ci. Voilà, donc faites véritablement confiance à votre intuition, laissez-vous porter, guider par la carte qui résonne le plus, que ce soit avec l'image, que ce soit avec les numéros, que ce soit avec ce que vous voulez. En tout cas, faites-vous confiance, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, écoutez, sans plus tarder, avec toujours cette belle énergie qui est en train de nous guider là, je vous invite à commencer ce voyage avec moi. Je vais commencer par le numéro 1, bien sûr, et pour les autres, eh bien, il y aura les timings correspondants à votre choix en bas de cette vidéo. Voilà, donc, c'est parti, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, avec cette carte. Alors, je vais la mettre ici, pour continuer à m'imprégner aussi de cette énergie. Alors, comme vous voyez, on a beaucoup de cartes, donc on va découvrir tout ça. Et là, ça va vraiment se diviser en deux parties. Donc, la première partie va être ici une sorte d'état des lieux, et c'est notamment pour moi, pour m'aider à vous comprendre aussi, entrer en contact avec votre énergie. Donc, on va me donner des informations ici directement sur vos blocages intérieurs au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque l'énergie d'abondance dans votre vie éventuellement, quelles sont les croyances peut-être limitantes aussi qui vous empêchent, encore une fois, d'être totalement vous-même. Voilà, les peurs, donc on va voir ce qui ressort. Alors, on a l'énergie de l'empereur. On va la mettre comme ça. La justice, donc on a deux arcanes majeures. Mouvement, choix, décision. Et la carte de l'homme. Ok. Alors, ce que je reçois véritablement pour vous, c'est une difficulté à vous faire confiance. L'empereur ici, c'est principalement cette énergie qui nous envoie cette information. Difficulté à faire confiance en vos capacités, en vos capacités, notamment, surtout, à faire les bons choix, en fait. À prendre les bonnes décisions. On a aussi la justice au milieu. Donc, avec cette carte de la justice et de l'empereur, on sent que vous êtes une personne qui porte quelque part en vous, vous portez en vous le sens de la justice, des valeurs de peut-être ce qui est bien, ce qui est mal. Et justement, vous avez toujours envie d'être le plus juste possible. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et vous savez, je vous comprends beaucoup parce que je sais déjà que ce tirage-là, beaucoup de messages vont aussi résonner pour moi. Voilà. Moi, en plus, en tant que du signe de la Vierge, je le ressens de plus en plus maintenant. Et l'idée derrière, c'est de toujours vouloir peut-être essayer de contenter tout le monde, de vouloir faire les bons choix. Et parce que derrière, il y a aussi la peur de l'échec. La principale peur pour vous, j'ai l'impression, c'est la peur de l'échec, la peur de se tromper, de vous tromper de chemin. Et donc, parfois, je pense que vous avez du mal à vraiment enclencher les choses, enclencher un mouvement, parce qu'il y a toujours une sorte d'indécision. Indécision qui rejoint encore cette confiance. Cette confiance en vous. Il y en a la carte de l'homme aussi. L'homme, d'ailleurs, qui est très lié à cette carte de l'empereur. Donc, qui insiste sur le côté passer à l'action. Passer à l'action, savoir être ordonné, organisé, pour arriver à ses buts, à ses objectifs. Et donc, puisque ici, cette partie nous indique aujourd'hui les blocages intérieurs, ou peut-être les peurs, etc. Eh bien, ça veut dire que, justement, c'est ça que vous n'arrivez pas à faire, parfois. Parce que derrière, il y a des belles intentions. Attention, vraiment, je le ressens fortement pour vous. On vous le dit. Vous avez des belles intentions. Vous avez aussi des beaux projets. Vous êtes une personne qui fédère, qui est capable avec l'empereur. Vous voyez, l'empereur, c'est aussi le leader. C'est celui qui gouverne. Mais, justement, dans cette position, vous avez aussi un sens des responsabilités, un sens du devoir. Et derrière, on a la carte de la justice, qui indique que vous êtes un bon empereur, si vous voulez, pour vous le dire comme je le ressens, un bon empereur, mais parfois beaucoup trop critique envers vous-même, beaucoup trop dur, j'ai l'impression, envers vous-même. Donc, pour certains, moi, je n'ai pas l'impression, en fait, je pense, pardon, que vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous savez ce que vous voudriez concrétiser, matérialiser, mais on sent que pour la prise de décision, pour la prise d'action, pour entreprendre les choses véritablement, les mettre en marche, c'est là, en fait, c'est là le point à travailler. Et derrière, forcément, c'est parce qu'il y a des peurs, la peur, la peur peut-être d'échouer, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je ressens le plus, c'est la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur de se tromper. Mais déjà, le message que j'ai pour vous, c'est faites confiance à votre guidance intérieure. Faites confiance à votre guidance intérieure par rapport aux choix, aux grands changements de vie, aux décisions que vous voulez entreprendre. Et surtout aussi, ayez confiance en vous, en votre potentiel, votre potentiel à créer, votre potentiel à manifester. Parce que l'empereur, c'est celui, voilà, pour moi, qui est le plus skillé, donc skill, c'est en anglais, donc, le plus talentueux, si vous voulez, vous voyez, vous portez beaucoup de choses en vous, beaucoup de choses, et encore une fois, ce potentiel de créer. Vous voyez, sur son torse, ce personnage a la clé d'Ank, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, une clé en tout cas. Donc, vous avez la clé intérieurement. Pour certains, la présence de la carte de l'homme ici peut vous représenter, donc encore une fois, en fait, l'homme étant lié à l'empereur, en fait, en analogie, si vous voulez, entre les oracles et le tarot, eh bien, moi, je le ressens, ici comme la difficulté, vous voyez, à passer à l'action et quelque part, être trop dans le mental. L'homme, c'est aussi représentatif du mental. Parce que mentalement, il y a toujours des questionnements, il y a toujours, peut-être, certaines indécisions, mais en fait, derrière ce, derrière cette indécision, il y a des peurs, en fait. Et donc, encore une fois, mon principal ressenti, c'est la peur de l'échec, la peur de se tromper sur le chemin que vous empruntez. Alors, j'ai déjà un message très important à vous transmettre, on verra après, la guidance va arriver après, là, c'est comme je vous ai dit, un état des lieux, mais le message très important, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, de bon ou de mauvais choix. Il y a juste, il y a juste, voyez, derrière toutes ces portes, il y a des choses différentes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites un choix, si vous décidez d'emprunter une porte, de toute façon, il y a un voyage derrière, il y a un voyage, ils n'ont pas la même couleur, ça n'aura pas la même saveur, la même texture, vous vivrez forcément, automatiquement, des choses différentes, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous êtes dans cet espace où vraiment, vous pouvez simplement choisir avec votre libre arbitre. Et on a aussi, vous voyez, ces personnages qui tiennent une espèce de, j'ai l'impression, comme une boule de cristal, là. Donc, c'est vraiment le message ici de vous dire, ok, faites confiance à votre guidance intérieure, peut-être utiliser aussi les arts divinatoires, par exemple, comme je le fais là, pour vous aiguiller, pour vous guider dans vos choix. mais ne tergiverser trop, ne tergiverser, c'est dur à dire, ne tergiverser pas trop, parce que, voilà, le mental va chercher peut-être un problème là où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que faire un choix, ce n'est pas un problème, c'est juste faire un choix. D'accord ? Le mental va vous aider ensuite à venir, justement, mettre en place des actions dans le concret, dans la matière, pour pouvoir arriver à votre rêve, à votre objectif, à votre désir. Et vous voyez, cette femme, la femme par laquelle vous avez été attiré ici, c'est, pour moi, la représentation du féminin sacré dans toute sa splendeur, en fait. Et, voilà, je pense qu'en fait, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de choses peut-être à créer, beaucoup de projets, des choses qui ne concernent pas en plus que vous. il y a un côté un peu altruiste chez vous, un côté vraiment aimant, j'ai l'impression, vis-à-vis du monde, et vous avez peut-être un rôle important à jouer d'ailleurs à ce niveau-là, avec la carte de l'empereur, qui est le leader, au final, l'empereur d'un royaume, mais ce n'est pas facile de diriger un royaume. Et, déjà, le royaume intérieur, je peux vous le dire. bon, on parlera peut-être plus de ça dans d'autres vidéos, parce que je suis amené aussi à à faire des changements, voilà, donc je me lance au final, et d'ailleurs, cette vidéo est un premier exemple pour ceux qui peuvent le capter, que des changements sont en train de s'opérer, et de mon côté, j'ai décidé aussi de me rapprocher vraiment de ce que je suis, au fond, de ma mission de vie, de foncer, j'ai l'impression le bélier derrière, donc de foncer, et non pas foncer tête baissée, parce que vous avez un esprit d'analyse très puissant, très fort, et ça vous permet, en fait, il y a comme une intelligence qui vous permet de faire les bons choix, les bons choix, une guidance intuitive aussi, une intelligence intuitive, mais à un moment donné, il faut aussi se lancer, et voilà, il y a juste certaines peurs, je pense, qui vous limitent, au jour d'aujourd'hui, voilà, donc j'ai beaucoup parlé, maintenant, je vais un petit peu laisser le relais, c'est-à-dire, je vais vraiment laisser la guidance m'imprégner pour vous, et le but, donc c'est d'amener une libération, peut-être une guérison, un soin énergétique par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et pour cela, je vais vraiment laisser parler les guides, et le but, a priori, c'est de vous amener une prise de conscience, un déclic, ou alors tout simplement une énergie de bienveillance qui va vous envelopper, et voilà, vous donner des clés aussi pour pouvoir dépasser tout ça. Alors, en espérant que vous puissiez tout voir, donc, vous avez la bonne humeur, vous avez malveillance, « Travelling lightly », « We willing radiance », et enfin, les choix, vous voyez, je vous le disais, donc on est bien là-dedans, on est bien 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 là-dedans, on retrouve d'ailleurs, c'est intéressant, un peu la même posture que la justice, donc très intéressant cette carte, on retrouve d'ailleurs le chiffre 8, qui est le chiffre normalement de la justice, sauf dans ce tarot, parce que, voilà, c'est tiré les tarots Rider Waite, voilà, pour la petite histoire, bon, c'était aussi pour un petit peu d'éteindre l'atmosphère, parce que, voilà, le message là que j'ai à vous transmettre est vraiment important, alors, je vais prendre quelques instants, c'est très important, vous voyez, on a Simplify Your Life, donc, que vous laissiez derrière vous ces bagages trop lourds, hein, il y a des choses, des énergies, on va dire, liées à la terre, pour moi, au terrestre, au matériel, peut-être, peut-être à des inquiétudes, vous voyez, financières, des inquiétudes de sécurité matérielle, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, et on vous dit de vous alléger de ça, vous voyez ici, il y a un panneau qui indique le chemin, donc, le chemin, vous savez, au fond de vous, vous savez quel chemin aujourd'hui vous voulez entreprendre dans votre vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement, ou autre, et il est question ici de vous alléger, de vous alléger, déjà mentalement, vous alléger mentalement, vous alléger dans vos énergies aussi, pour pouvoir, que ce voyage, se passe, se passe de manière plus fluide, et aussi que vous avanciez plus vite, c'est important, plus vite, sur, sur le chemin, qui vous mène à vos objectifs, de quoi il faut que, vous débarrassiez, alors on a la carte de la malveillance, ici, malveillance, moi je l'entends comme, énergie négative, vous voyez, là on a, on a une carte très grise, un personnage gris aussi, donc, parfois, vous pouvez, peut-être, ressentir, un état d'humeur grisâtre, à l'intérieur, peut-être que, c'est aussi certaines personnes, éventuellement extérieures, qui, qui vous renvoient, une certaine image de vous, ou alors, qui ne vous soutiennent pas complètement, ou même, qui remettent, qui pourraient remettre aussi, en question, vos choix, vos décisions, et vraiment, on vous dit, allégez-vous, de ça, ça ne veut pas dire, qu'il faut tout couper, ça veut simplement dire, vous pouvez, pardon, vous pouvez, donc, vous alléger d'un poids, déjà, intérieurement, le poids, des responsabilités, pour beaucoup, de la responsabilité, de vos, de vos choix, bien sûr, vous êtes responsable, mais, enfin, ce n'est pas ça qui est important, on est, attendez, parce qu'il va falloir que je développe, donc, je vais demander, responsabilité par rapport au choix, la seule chose à savoir par rapport à la responsabilité, on me dit que c'est la conscience, à partir du moment où vous êtes conscient, du pourquoi vous faites tel ou tel choix, quelle est la voix que vous décidez d'écouter, la voix qui vous guide, est-ce que c'est la voix du mental, est-ce que c'est la voix du cœur, est-ce que c'est la voix des autres, bon, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment là qu'est la véritable responsabilité, d'accord, et, pour moi, il faut vous alléger de, de pensées négatives, de pensées limitantes, de croyances, voilà, qui sont des énergies, au final, oui, de malveillance, et comment vous pouvez le faire, simplement, eh bien, en visant cet état, cet état de la bonne humeur, c'est ce que vos guides veulent vraiment pour vous, vous voyez, on voit, là, ces anges peut-être, ou en tout cas, cet ange là derrière, avec l'étoile, qui veut vous guider sur ce chemin de la réussite, on a le chiffre 25, donc 5 et 2, 7, le chiffre de la réussite, votre réussite personnelle, votre accomplissement personnel, mais sur le chemin du bonheur, sur le chemin du bonheur, et là, ce qu'on vous dit, c'est une confirmation, que vous êtes sur le bon chemin, ayez confiance, dans vos intuitions, dans vos ressentis, dans la petite voix qui vous dit, allez, vas-y, fais-le, parce que, eh bien, oui, vous y êtes guidé, hein, et on a, on a cette belle perle, voilà, vous êtes, vous êtes une perle, dans ce monde, vous êtes une perle, et vous avez des choses, certainement, à apporter aussi, non pas que c'est une responsabilité, c'est juste inhérent à votre état d'être, en fait, votre état d'être intime, votre âme, vous êtes, voilà, ça c'est votre âme, c'est votre âme qui a simplement envie de souffrir, de s'ouvrir, et de s'offrir, aux autres, donc il faut vraiment avoir confiance en votre guidance, et votre lumière intérieure, et on a la carne des choix, donc, qui correspond déjà, comme on l'a vu, eh bien, à ce principal point à travailler, travailler sur votre prise de décision, qu'est-ce qui vous empêche parfois, de savoir quel chemin prendre, là, on voit aussi que vous avez la capacité de demander, vraiment, de l'aide, à vos guides, notamment, pour pouvoir vous aiguiller, sur le bon chemin, pour savoir ce qui est juste, d'un point de vue, juste pour votre âme, vous voyez, juste pour vous, tout simplement, alors, pour compléter ce message, je vais lire simplement, cette carte-ci, et cette carte-ci, voilà, parce que, bah, j'ai envie, déjà, et puis, peut-être que ça peut vous donner, des éléments complémentaires, voilà, alors, donc, malveillance, que veulent vous dire, les guides, alors, on vous dit, ici, tes énergies sont bloquées, c'est en lien, avec les autres, oui, je pense, je ne l'ai pas précisé, maintenant, j'ai le message, qui vient, c'est que, bah, quelque part, oui, vous pensez qu'il y a beaucoup d'attentes, en fait, de la part des autres, que ce soit professionnellement, relationnellement, ou que le monde attend beaucoup de vous, alors que, je ne sais pas, peut-être même, justement, les anges, etc., votre mission de vie, on vous en demande beaucoup, donc, parfois, vous pouvez avoir l'impression, peut-être, d'être surchargé, ou d'être face à des défis, comme des montagnes, vous voyez, difficiles à escalader, difficiles à arriver au bout, en fait, donc, vous pourriez aussi, parfois, vous décourager, c'est ce que je ressens, et donc, on vous dit que c'est en lien avec les autres, c'est-à-dire que, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie, peut-être, de pouvoir contenter tout le monde, que les autres soient heureux, et ça, c'est bien, mais, eh bien, parfois, pour que les autres soient heureux, ça voudrait dire que vous, vous devriez être malheureux, et ça, c'est pas le but, du tout, donc, il y a une partie de toi aussi, qui peut être bloquée par la malveillance des autres, cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie, ces personnes t'envoient des énergies négatives, de façon consciente ou inconsciente, Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire, que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes, qu'elles ne veulent pas voir, ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif, qu'elles nourrissent elles-mêmes, dans leur intériorité, cela peut être aussi de la colère, ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement, cette malveillance est toxique pour tes énergies, cela abaisse ton taux vibratoire, et peut affecter même parfois ta santé physique, cela te bloque aussi dans des schémas négatifs, et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets, et dans tes attentes, tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis, il te faut te protéger par des cristaux, et par l'aide de tes guides, sois davantage centré sur ta libération, et sur ta protection énergétique, plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi, cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives, voilà, ok, et alors, l'autre message pour vous, avec la carte des choix, alors je vais mettre comme ça, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie, où vous devez faire des choix et prendre des décisions, cette période est un véritable défi, car vous devrez considérer différentes options, voyez, c'est exactement cette carte, votre cerveau vous dit une chose, et votre cœur n'est pas au diapason, le mental renforce vos croyances profondes, que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité, d'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités et chemins, que votre mental jugera insensé et irresponsable, chers amis, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés, votre cœur, la force intérieure qui vous guide le sait bien, votre mental est le véhicule qui vous aide à aller, là où votre cœur a besoin d'aller, progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel, où l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs, dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre, afin de remettre en question votre relation ? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas à votre bien suprême. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, donc on revient sur cette énergie d'empereur, mais votre cœur et votre âme ont soif d'autres choses. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent ? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduits dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seuls, la guidance divine est toujours avec vous. Waouh, 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 mes amis. Franchement, c'était un tirage magnifique, je trouve, très résonant aussi pour moi. Donc, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Ça va demander un petit peu de temps pour laisser infuser, mais vous savez, si vous avez posé l'intention, si vous êtes là encore, là, dans la vidéo, c'est que les énergies sont passées. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre présence consciente. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez, partagez. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cette carte. Donc, je pense que c'est un lisse. Donc, on va découvrir véritablement, tranquillement, ensemble, les messages. Posez-vous, parce que c'est important. Enfin, voilà, j'ai vraiment mis des intentions particulières, notamment pour amener un soin aussi énergétique à travers les mots dans cette guidance. Donc, posez-vous tranquillement. On va découvrir les messages. Et alors, pour commencer. Pour commencer, moi, j'ai besoin d'informations un petit peu sur vous et me connecter à votre énergie. Donc, la première partie du tirage va nous parler de certaines croyances peut-être limitantes aujourd'hui que vous avez, certaines peurs aussi, qui sont bien sûr intimement liées à ces croyances, certains schémas, certains blocages intérieurs aujourd'hui qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos rêves et vos objectifs. Alors, vous avez le roi de bâton. Très belle carte, très beau jeu d'ailleurs. Celui-ci, j'aime beaucoup. Vous avez le 10 de bâton. Donc, on a une autre énergie des bâtons. La carte de la force. Arcane majeure. Une autre arcane majeure à destiner... Waouh ! Vous avez des énergies puissantes, hein ? Alors, ça va me décoiffer aussi, tout ça. Ok. Et la carte de l'équité. Alors, quelques instants pour me connecter à vous. Alors, déjà, un petit peu d'ailleurs similairement, quelque part, à certains messages que j'ai reçus pour le tas numéro 1. Le roi de bâton fait partie de votre énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez incarner... Il y a une partie de vous qui se reconnaît dans ce roi de bâton. Dans cette personne sûre d'elle, confiante dans ses capacités, dans son pouvoir, on pourrait dire, dans son pouvoir intérieur, dans sa passion aussi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a des rêves, qui est passionné, passionné par la vie, passionné par la découverte. Et pour moi, il a toujours envie d'entreprendre de nouveaux projets. Voyez, le feu est toujours présent. On est sur l'énergie du feu, donc un feu intense, un feu créateur. Le roi de bâton, c'est aussi un leader, quelqu'un qui est visionnaire. J'ai vraiment ce mot pour vous. Vous avez une façon de penser très, peut-être, originale, en tout cas, qui fédère beaucoup de monde. Vous avez vraiment de bonnes idées, vous êtes bien guidé et vous avez beaucoup de choses que vous pourriez réaliser dans cette vie, clairement. Mais ici, puisqu'on parle des blocages, des peurs, peut-être des croyances limitantes, eh bien, je pense tout simplement que vous n'avez pas encore réalisé votre véritable beauté intérieure. Vous voyez, d'ailleurs, à cette image de la fleur, là, d'Ulysse, en plein épanouissement, pour moi, et d'ailleurs, on retrouve le roi ici, on a le petit le roi. Donc, vous n'avez pas encore réalisé votre plein potentiel, votre beauté intérieure, votre richesse intérieure. Et je pense que peut-être que vous manquez de confiance sur votre capacité, pardon, à dépasser les défis, à avoir la force. Vous voyez, on a la carte de la force ici, la force intérieure pour pouvoir, la force et le courage aussi intérieur pour pouvoir prendre les choses en main, vous challenger aussi, vous dépasser. Vous voyez, c'est vraiment un dépassement de soi. On a en plus le 10 de bâton à côté. Et parfois, vous pourriez avoir l'impression de porter une charge trop lourde, que l'objectif est encore loin que ce que vous avez envie de réaliser, les grands projets qui vous animent, parce qu'avec cette carte, encore une fois, on parle de visionnaires, de grands projets, et ça peut vous sembler très lourd à porter, très difficile à mettre en place. Pourtant, on vous dit bien ici, quelque part, que dans votre destinée, il y a des changements importants qui vont s'opérer. Là, on retrouve d'ailleurs deux fois le chiffre 10, donc le chiffre du changement, le chiffre de la transition, et la transition, elle va se faire, le déclic pour vous va se faire quand vous vous serez réaligné, réaligné, rééquilibré avec votre chemin de vie, avec votre chemin de vie. En fait, vous, oui, je pense que vous ne vous rendez pas compte, c'est pour ça que j'avais vraiment cette énergie comme ça qui m'est venue là, cette énergie du feu, et je la ressens encore, donc c'est ça en fait, votre beauté intérieure, c'est ça, voyez, votre force, votre force intérieure. C'est votre courage, c'est votre persévérance, et c'est des choses que vous avez acquis, c'est ce que j'entends ici, c'est des choses que vous avez déjà acquis par le passé, par même des vies antérieures, des vies, on parle ici de karma, c'est-à-dire d'un karma positif qui vous amène cette capacité, cette capacité à incarner ce roi de bâton, à mettre en place des projets, des projets novateurs, des idées nouvelles, et à les développer jusqu'au bout. Le roi de bâton, il ne connaît pas l'échec, il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc, simplement parce qu'il a véritablement confiance et qu'il est guidé par, guidé par le quoi ? Par sa flamme intérieure, en fait. Par vos passions. Par ce dans quoi vous vous sentez vraiment investi, engagé, engagé. Ça demande un engagement. Mais c'est ça aussi qui peut être difficile pour vous. Parce que derrière chaque engagement et pour les projets que vous voulez réaliser, on vous dit, vous pouvez viser grand, véritablement. Vous pouvez viser grand. Vous avez une destinée et aussi un passé karmique qui vous permet de voir grand. À partir du moment où vous allez découvrir votre beauté intérieure, votre force intérieure. Mais parfois, vous pouvez même être découragé sur le chemin, découragé, parce que vous savez aussi que ça demande énormément d'efforts, énormément, encore une fois, d'investissement et d'engagement de votre part, ce que je comprends. Et moi aussi, je suis un peu... J'ai l'impression de me retrouver dans tous les tirages, là. Le premier, c'était pareil. Et vous, il y a forcément, c'est logique aussi, mais il y a des énergies que je ressens pour moi. Donc, je vous comprends vraiment. Alors, maintenant, je vous demande juste quelques instants. Prenez ces instants avec moi aussi, installez-vous confortablement, puisque là, je vais vraiment demander, avec la suite, la guidance pour vous, la guidance angélique, ou alors de vos guides, pour pouvoir essayer de vous amener au moins un soin au niveau énergétique, peut-être des prises de conscience aussi, par rapport déjà à tout ce qu'on vient de parler. Alors, vous avez sommeil profond. Ah, les amis, si vous saviez, bienveillance. D'accord. Reaching your destination. Communicating freely. Donc, atteindre votre destination, parler librement et aller de l'avant. Waouh, waouh. Bon, pourquoi je dis waouh ? Parce que le message, il est tellement limpide pour vous. Donc, c'est dans la continuité, en fait, de ce qu'on a parlé avant. Regardez, on commence par le sommeil profond. Sommeil profond. Juste en dessous de la carte du roi bâton. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, cette énergie, elle est en sommeil. Cette énergie-là, regardez-bas, laissez bien... Pardon. Imprégnez-vous de cette carte, de cette énergie, parce que c'est pas... Oui, c'est un bout de carton, mais il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup d'énergie dans tout. Et moi aussi, j'essaye de vous en apporter, là. Donc, peut-être, par exemple, une idée toute simple, une action que vous pourriez faire toute simple. C'est faire une méditation, simplement, sur cette image. Ou prenez le temps de voir ce que vous ressentez dans cette image. Essayez de voir quel est ce personnage, comment il se sent, qu'est-ce qu'il pense. Parce qu'en fait, ce personnage est une partie de vous. Mais qui est en sommeil pour l'instant, c'est ce que je vous disais. C'est l'en sommeil. Et on me redonne cette information, c'est que c'est déjà là, en fait. C'est déjà là, ça vient de tout ce que vous avez déjà fait avant, en fait. Vous avez déjà parcouru énormément. Et je parle bien ici aussi de plusieurs vies. Vous avez plusieurs vies à votre actif. Et ces vies vous ont apporté ces capacités. Ce pouvoir intérieur, on peut le dire. Donc, il est important d'en prendre conscience. Et donc, vous voyez, on a sommeil. Donc, éveil. Éveil. D'éveiller ces capacités. Et là, en vous le disant, j'espère que... Eh bien, tout simplement, c'est pas une question de croire ou de pas croire. Ce que je vous dis, c'est quelque chose... Ça doit vibrer en vous. Ça doit résonner en vous. Et dans quel cas, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout ce qui compte. On a aussi cette belle carte qui vous dit que, oui, vous allez vers un changement. Vous allez vers une transformation. Vous voyez, le papillon qui va vers ce château. Et vos rêves, vous avez la capacité de les réaliser, de les manifester. D'arriver, enfin, finalement, à vos objectifs. Vous voyez, c'est pas loin. C'est pas loin. Vous pouvez voir l'objectif. Alors, je ne sais pas où vous en êtes actuellement. Peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose. Pour beaucoup, il est possible que ce soit ça. Entrepris des choses, en fait. Et vous attendez peut-être les résultats. Ou alors, tout simplement, vous dites... Oui, mais là, ça me demande tout le temps des efforts. C'est constant, constant, constant. Et des fois, j'aimerais bien me reposer. Donc, on vous le dit aussi ici. C'est un conseil. Oui. Prenez aussi du temps pour vous. Pour vous mettre en état de sommeil. Donc, pour récupérer de l'énergie. Parce que pour mener à bien votre projet, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. On a le feu. On a le feu ici. La force qui est une énergie du feu. C'est important de prendre du temps pour vous recharger. Pour vous rééquilibrer. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il y a un réalignement avec votre chemin de vie à effectuer. Non pas que vous soyez dans la mauvaise direction. C'est pas ce que je dis. Peut-être pour certains, c'est le cas. Mais pour beaucoup, ici, on ne vous dit pas que vous êtes dans la mauvaise direction. Et de toute façon, sur votre chemin, la destinée va jouer un grand rôle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont programmées pour vous. Qui vont vous permettre d'atteindre cet alignement. Cet équilibre aussi. Par rapport à votre mission d'âme. On a la cam de la bienveillance. Donc, véritablement, vous avez beaucoup de choses à apporter. Mais sachez aussi que le monde, le monde et les autres, sont là pour vous soutenir. Sont là pour vous encourager. Pour vous apporter leur soutien. Vous avez plusieurs personnes autour de vous. Ou en tout cas, vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment vous aider. Vous aider, vous voyez, avec la main du cœur. Donc, par le cœur, par les bons conseils, par, avec amour, tout simplement, à réaliser, vous, vos rêves. Et on vous invite à parler, justement, à parler de ce que vous souhaiteriez, des idées que vous avez. Et voilà, vous êtes une personne aussi extrêmement créative, qui aime bien aussi innover, encore une fois, apporter des nouvelles choses. Vous voyez, des nouveosités. Donc, vraiment, il ne faut pas que vous hésitiez à dire ce que vous ressentez. Vraiment, vous, beaucoup de messages, je le ressens ici, passent par le corps. Beaucoup de messages intuitifs, de messages de vos guides passent par le corps. Et tout simplement, laissez ensuite extérioriser ce que vous êtes. Laissez votre lumière briller. Laissez vous être pleinement. Vous voyez, I communicate from the depth of my being. Ça veut dire, je communique, j'échange depuis la profondeur de mon être. Mais juste en dessous de la destinée, vous voyez, ça veut bien dire qu'il y a besoin de se reconnecter à cette, justement, à cette destinée qui vous attend, à cette mission de vie aussi. Ce n'est pas forcément des termes que j'emploie très souvent aussi, mais bon, voilà, j'ai... Enfin bon, plein de choses bougent pour moi, donc je réajuste aussi mon vocabulaire et il y a plus de compréhension. Donc, voilà, je peux en parler de cette manière, tout simplement. Et vous avez aller de l'avant. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement aussi, en complément à ce message, de vous lire ces deux cartes. Bienveillance et aller de l'avant. Peut-être que ça va être un message complémentaire, sûrement, qui vous donnera des indications. Alors, la carte de la bienveillance. On vous dit... Voilà, dans des rapports de force. Donc là, ça résonne direct. Donc, je vais relire la phrase. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ce vers quoi ? Vers cette guérison. Vous voyez, on l'a d'ailleurs ici, la guérison. Tu as réussi, donc tu vas réussir à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu seras alors dans une énergie de bienveillance, ce qui te permettra de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même, qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions, et te permet d'être véritablement toi-même. Voilà, donc en effet, ça résonne vraiment très 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 bien. Et, alors je me rends compte que vous ne voyez pas trop les cartes en fait, je vais les mettre comme ça. Voilà. On fait ce qu'on peut. Ok. Et, alors, aller de l'avant. Alors, là aussi, un petit message important complémentaire des guides. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Vous pouvez être dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Avancez physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de cinq jours, votre mental, lui, s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêve comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. Car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Car c'est le moment d'avancer, cher ami. Même si c'est compliqué, le moment est venu, maintenant. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère vraiment que vous aurez ressenti autant d'énergie que moi pendant ce tirage. Et surtout que ça aura résonné, que ça vous apportera des clés pour aller découvrir ce qui se cache en vous. Et vous permettre d'atteindre vos plus beaux rêves. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un partage par rapport à tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Re, les amis, vous qui avez choisi le tas numéro 3. Avec ce magnifique escalier, le 22. Alors, je vous invite, avant qu'on commence, simplement à poser encore une fois cette intention de recevoir ici une guidance. Donc ça va être véritablement un soin, quelque part énergétique, que je vais vous transmettre, que je vais canaliser et vous transmettre à travers les mots. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai vraiment besoin de me connecter à votre énergie. Donc ici, la première partie du tirage que j'ai effectué va me donner des indications, principalement sur les croyances limitantes aujourd'hui, qu'il peut y avoir en vous, les blocages peut-être intérieurs, les peurs aussi, qui sont très liées avec ces deux notions précédentes. Et voilà. Ensuite, on verra la guidance par rapport à tout ça. Alors, vous avez l'as de bâton. Le roi de coupe. Choisir avec sagesse. Et enfin, le delta. Ok, donc je prends vraiment quelques secondes, et je reviens vers vous. Alors, pour moi, la principale difficulté pour vous aujourd'hui, c'est écouter véritablement vos ressentis. Vous avez peut-être du mal à vous connecter à vos émotions, peut-être du mal à accueillir vos émotions avec ce roi de coupe ici, parce que le roi de coupe est celui dans le tarot qui maîtrise, on va dire, maîtrise les coupes liées aux émotions, qui sait parler, communiquer clairement ce qu'il ressent profondément. profondément, c'est vraiment, voilà, parler depuis son cœur. Donc, il y a une difficulté pour vous à ce niveau-là. Peut-être parce que vous avez peur du jugement des autres, peur de ne pas être accepté pour certains tels que vous êtes au fond. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez aussi pour vous. Gardez pour vous intérieurement. Ouais, c'est le premier ressenti que j'ai, c'est cette difficulté, en fait, à vous ouvrir, et à aller aussi intérieurement, voyez, voir profondément ce qui se passe en vous. Cette carte du delta, ici, représente la clairvoyance, l'intuition. On est sur une carte, voyez, avec le troisième œil aussi, hein, donc le chiffre 3. Donc là, on vous dit, justement, que vous avez pourtant une grande sagesse en vous qui peut vous permettre de faire les bons choix, parce que, quelque part, vous êtes souvent face à plein d'idées, plein de projets, plein de rêves. Vous ne savez peut-être pas trop, justement, quelle direction prendre ou choisir, parce que vous êtes aussi quelqu'un de profondément sensible. C'est ce que je ressens, quelqu'un aussi de passionné, hein, avec cet as de bâton. Quelqu'un de passionné par la vie, par les découvertes, par les nouvelles expériences, les aventures, hein, les aventures. Mais, ben, vous ne pouvez pas tout faire, de toute façon, vous ne pouvez pas tout faire. Et, simplement, euh, ce qui compte, c'est d'aller au fond de vous, dénicher, euh, non pas la perle rare, ou aussi, on pourrait le dire aussi comme ça, mais, euh, aller profondément voir ce que votre cœur veut, en fait. Parce que votre cœur ou votre âme, euh, on peut dire aussi vos guides, vont s'adresser à vous par le biais de votre intuition, hein, par des idées comme ça, des idées spontanées qui peuvent émerger, euh, une pensée, sous forme de pensée aussi, hein, sous forme de sensation, voilà. C'est, on ne va pas juste cibler la clairvoyance, mais, euh, pour vous, principalement, en fait, on vous dit, il y a un manque de confiance sur ce que vous percevez. Ce que vous percevez, euh, au niveau, euh, au niveau des émotions, au niveau des émotions, voire au niveau des ressentis physiques, au niveau des, peut-être des rêves, des, euh, des images ou des flashs, par exemple, même que pour certains, vous pourriez avoir, hein. Alors, quelle est la peur derrière tout ça ? Mais, c'est bizarre, parce que pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une peur, on me dit, d'aller au-delà, d'aller, euh, d'aller, d'aller voir aussi des choses nouvelles qui pourraient peut-être, euh, vous le savez, en fait, remettre en cause plein de choses dans votre vie, d'accord ? C'est comme si, par exemple, vous, vous décidiez, alors, on va prendre un exemple concret, euh, alors, j'essaye de trouver. Bon, j'ai pas d'exemple qui me viennent, c'est parce que c'est à vous de vous approprier les mots que, les mots que je reçois. Euh, alors. Est-ce qu'on a un autre message, ici, pour vous ? Ben, quelque part, oui, il y a une peur de la nouveauté. Il y a une peur de, euh, d'accueillir le nouveau, de, euh, de vous lancer, aussi, sans trop vous poser de questions, sans trop réfléchir, hein, l'as de bâton, ici, c'est vraiment une énergie, euh, intense, vive, c'est l'étincelle de vie, l'as de bâton, donc, faites confiance, euh, à cette, à cette étincelle qui peut se manifester. Et je suis en train de constater que, quand même, les trois tirages ont pas mal d'énergie, d'ailleurs, qui se, qui se recoupent, en fait. C'est, pour moi, c'est comme si c'était un tirage unique que j'aurais pu faire, mais ici, on a juste des, des variantes, aussi, donc c'est peut-être pour que ça s'adresse, justement, spécifiquement, un peu plus à vous. Voilà. On me dit aussi que vous pouvez avoir des difficultés, en fait, à, euh, à discerner le, le vrai du faux. Où est la réalité ? Où s'arrête la réalité ? Où s'arrête l'imaginaire, hein ? Donc, euh, il y a, il y a des fois un entre-deux comme ça. Je vous sens entre deux et, euh, et c'est difficile, en fait, pour vous de, euh, bah, de déterminer, justement, ce à quoi vous pouvez vous fier, ce à quoi vous pouvez faire confiance. Mais là, le message, déjà, bah, on vous le dit, clairement, c'est faites confiance à votre intuition et vos ressentis. Voyez ? Euh, quand vous avez des décisions importantes à prendre, quand vous avez un changement de, de, de cap à effectuer, c'est important de vous retrouver. Voyez, on voit cette personne, là, un peu en état de, de méditation, d'accueil aussi, euh, qui, qui demande à recevoir la guidance, qui demande, qui demande à recevoir des messages intuitifs, hein, pour savoir quelle est la direction. Mais, si on imagine cette personne, vous voyez, elle se, euh, face à ce ponton, là, et face à cet océan, eh bien, simplement, qu'est-ce qui va la guider ? Parce qu'il n'y a qu'une étendue d'eau, hein, d'ailleurs, l'eau, vous savez, dans le tarot, c'est lié aux émotions, donc, euh, c'est très en lien avec cette carte du roi de coupe, hein, donc, il y a un océan d'émotions, peut-être, parfois, qui peut vous, vous submerger, et, justement, c'est important de revenir au calme intérieur, à la paix intérieure, parce que, voilà, votre cœur, il ne vous guide pas dans plein de directions à la fois, voyez ? Oui, il y a plusieurs opportunités, donc, vous, vous avez, et c'est une chance, euh, ben, vous avez le choix, vous avez le choix, il y a, euh, enfin, voilà, je ne peux pas le traduire plus, quoi, vous avez le choix, et donc, ça, c'est une chance, et, euh, simplement, en vous centrant, en vous recentrant, eh bien, soit, vous pourrez avoir des signes, voyez, on a ces oiseaux, là, hein, qui vont être en lien, pour moi, très, avec, euh, avec la guidance, la guidance, la guidance des anges, la guidance des guides, et peut-être que, comme ça, vous pourrez voir aussi ce qui se passe, justement, vous pourrez voir les signes, les synchronicités, euh, pour vous guider, ou, tout simplement, en mettant le calme dans vos émotions, vous pourrez avoir un ressenti clair, être sûr, voyez ? Ça sera une évidence, en fait. Une évidence. Quelque chose comme ça, encore une fois, avec cette énergie aussi, qui arrive spontanément. Alors, en parlant de guidance, justement, maintenant, je vais encore plus laisser le relais, je vais demander au guide de, euh, ben, de vous apporter une libération à travers les mots qui vont être employés, peut-être des prises de conscience, ou tout simplement une énergie positive pour vous accompagner. Alors, vous avez la connaissance. Ah, ça, c'est clair que vous avez la connaissance, oui. Je vous confirme. Vous avez aussi la carte des liens toxiques. Naviguer avec les étoiles. Très intéressant. Cultiver la prospérité. Et enfin, pour finir, la célébration. Alors, commençons par le début. On vous dit clairement que vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Parce que ce qui vient de votre intuition, c'est de la connaissance à l'état pur. On est vraiment ici avec, en plus, alors, je me rends compte que c'est une lampe à huile, mais en fait, la première chose que j'ai vue, moi, c'était la lampe d'Aladin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, non, je crois que c'est une lampe à huile, mais moi, c'est la lampe d'Aladin que j'y vois. Et on a en plus cette lampe sur le livre. Donc, vous avez véritablement des connaissances intérieures. C'est ce qui émerge sous forme d'intuition, de ressenti, que vous n'expliquez pas. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous dérange, parce que vous avez du mal à le comprendre, parfois, à l'accepter d'autres fois. Mais on vient vous confirmer que c'est réel, en fait. Ça, c'est concret. Et vous pouvez faire confiance à ses perceptions. À ses perceptions. On vous le confirme encore ici, avec cette carte au centre, là. Vous voyez ? Vous recevez de la guidance. Vous recevez de la guidance. Et elle est juste en dessous de la carte de choisir avec sagesse, où je parlais aussi, justement, de guidance. D'accord ? Une guidance qui vient du haut, ici, par les astres, les étoiles, et ici, par les oiseaux. Donc, c'est juste symbolique. Bon, vous pouvez aussi diriger votre vie avec les oiseaux, en suivant les oiseaux et les étoiles. Bon, je ne sais pas où ça vous mènera. Ça pourrait être intéressant. Et je pense, d'ailleurs, que ça vous guiderait tout autant, tout aussi bien. Mais sinon, ici, pour parler de choses plus concrètes, symboliquement, ça veut dire qu'il y a une guidance intérieure à laquelle vous pouvez vous connecter, que vous pouvez demander. Ça me fait beaucoup penser à la carte de l'étoile, cette carte dans le tarot. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est s'en remettre aussi, justement, à sa bonne étoile. à sa bonne étoile pour pouvoir être guidé, même dans la nuit. Être guidé par les étoiles dans la nuit, c'est-à-dire quand vous avez l'impression que vous traversez peut-être un orage émotionnel, qu'il y a des choses qui vous bouleversent dans votre vie, ou peut-être des nouvelles relations, un nouveau travail, quelque chose comme ça. Mais on vous dit que vous êtes guidé. Donc, ayez confiance. Pourquoi ayez confiance ? Parce que, tout simplement, on le voit ici, c'est pour vous amener une abondance. C'est véritablement une énergie qui arrive à vous, ou peut-être même qui est déjà présente, une énergie d'abondance. Avec la célébration, ici, vous voyez, pour moi, j'y vois la récolte. La récolte de ce que vous avez semé, de ce que vous êtes en train de planter. Et les liens toxiques, alors ça peut parler de plein de choses ici. Il y a simplement, vous voyez, quelque chose à couper. Quelque chose à couper. Donc, peut-être une façon de penser, peut-être certaines émotions, aussi, qui, au lieu de vous guider, vous amènent plus dans un état d'incertitude ou de confusion. Peut-être, c'est aussi des relations avec certaines personnes, parce que vous sentez, au fond, que ces personnes ne vous apportent pas ce que vous méritez, ne vous comprennent pas. Et donc, oui, il peut y avoir un lien à couper, aussi. C'est aussi ça, prendre une nouvelle direction. Parce que vous avez la connaissance. Encore une fois, vous avez la connaissance des choses. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas ignorant, vous n'êtes pas inconscient, au contraire. Vous êtes bien dans la conscience. Connaissance, conscience. Donc, simplement, avec cet as de bâton, on vous dit, agissez. Faites un premier pas, l'as, le numéro 1. Donc, c'est enclencher quelque chose. Faites un pas, en accord avec vos connaissances. Parce que vous avez, véritablement, tous les éléments pour prendre des décisions, pour faire des choix. Pour voir clair, aussi, dans ce qui se passe dans votre vie, et, éventuellement, au niveau relationnel, aussi, dans les autres, avec les autres. Alors, en complément de ces informations, je vais vous lire cette carte et cette carte. Voilà. Ça sera peut-être, ou c'est même sûr, des messages complémentaires qui pourront vous donner des petites informations tout aussi précieuses. Alors, liens toxiques. Alors, on vous dit, il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi, comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc., etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Donc là, on a vraiment, encore une fois, un message très synchro avec les énergies avant. Je vais vous le relire parce que c'est important. Donc, ces fameux liens, ces liens toxiques, t'empêchent d'être toi-même ceux qui te déconnectent de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation. On retrouve ici, c'est vraiment génial. Génial ! Travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc, voilà, vous pouvez le voir ici, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion. On retrouve encore cette dispersion ici. Dispersion de tes énergies et surtout, cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Voilà. Je suis impressionné d'ailleurs par ces jeux-là. Là, c'est le jeu de la libération énergétique. J'ai plusieurs jeux de cette hauteur. Je vous montre quand même. Libération énergétique de Isabelle Serre. Il y a aussi l'oracle des missions de vie, l'oracle de la lune et il y en a des vies antérieures aussi. Et franchement, vous me direz dans les commentaires, vous me partagerez, même en consultation privée, les messages tombent vraiment toujours justes. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà. Et alors, le message de la célébration. Je la sens bien, celle-ci. Alors, on va regarder ça. Réjouissez-vous de vos succès, chers amis. Vous le méritez. Vous êtes félicités pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple, sur votre chemin. Alors, célébrer votre vie, vos succès et votre progression extraordinaire. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vidés, épuisés, mais vous avez persévérés et persister avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante et nous sommes tellement honorés que vous travailliez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. C'est vraiment des beaux messages les gars quand même. Enfin, tout le monde. Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si durs envers vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé et soutenu par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux et vos demandes sont et seront toujours satisfaits. Vous êtes aimés et appréciés parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie, fêtez-vous. Voilà, donc waouh, très très beau message pour finir. Je suis même ému, donc voilà, comme je vous disais, il y a une véritable beauté d'âme en vous. incarné aussi par ce roi de coupe et vraiment des choses, voilà, ce feu intérieur, une belle lumière intérieure tout simplement que je ressens ici. eh bien, tout simplement, ce que vous traversez actuellement, c'est une étape sur votre chemin pour vous permettre justement d'accéder, voyez, à un palier, un palier supérieur en vous débarrassant de certaines choses aussi qui, comme on l'a vu, qui peuvent vous encombrer. ça vous permet d'atteindre de nouveaux, de nouveaux, pardon, niveaux de conscience et de vous reconnecter à votre chemin, à votre guidance. Voilà, les amis, donc, écoutez, n'hésitez pas à me partager votre ressenti par rapport à ce tirage, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, j'espère, et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada